S'il y a bien un entraîneur qui présente régulièrement ou presque quasiment chaque année un partant dans l'édition du France Cire en Jouoir Challenge, la course d'obstacles la plus longue et la plus dure au monde, c'est bien Pascal Journiac, l'entraîneur du Petit Bonheur à Durtal, qui cette année encore va nous présenter l'un de ses pensionnaires et non des moindres puisque ce cheval, mesdames et messieurs, c'est Butterfly Dumou qui a déjà participé à quatre éditions du France Cire en Jouoir Challenge. Alors Pascal, j'ai envie de dire que Butterfly il est un peu comme vous, finalement il ne vieillit pas mais il vieillit comme le bovin, il prend de la valeur. Oui, il vieillit bien, il est arrivé à ses 12 ans, il ne devait pas recourir après sa deuxième place d'année dernière, il s'était fracturé, il a un deuxième phalange, on lui a fait une convalescence et auprès on s'est aperçu qu'il s'emmerdait en fin de compte. Alors on l'a repris mais sans l'intention de le recourir, pour voir déjà comment il était moralement et de fil en aiguille on s'est aperçu qu'il n'est pas usé. Alors on y retourne. Et sa préparation, sa course est rentrée, c'était un petit peu le verdict, on lui a fait une course sage et c'est lui qui allait nous indiquer si on continuait ou pas. C'était le but de commencer par le Maurice Fouché puis de lui laisser pas mal de temps entre cette course-là et l'enjouloir challenge, qu'il puisse arriver avec de la fraîcheur sur l'événement ? Bien sûr, il a 12 ans, son métier le connaît par cœur et on n'y va pas que de la fraîcheur. Alors la petite inconnue dans cette affaire c'est qu'Olivier Join s'est accidenté la semaine dernière malheureusement, son partenaire attitré. Qui est-ce que vous avez décidé de lui associer jeudi ? Avec Olivier on a discuté, Johnny Charon, on ne le présente plus et voilà. Quel serait le scénario de course idéal pour lui jeudi ? Il n'y a pas vraiment de scénario, c'est il va écouter son cheval et voilà dans ma petite idée, on ne dévoile pas ça. Bon, hormis là parlons de la course, d'accord, mais aussi l'enjouloir challenge, le français enjouloir challenge, c'est au cours d'une journée vraiment de fête autour du cheval. Qu'est-ce que ça représente pour vous professionnel, amoureux et passionné des chevaux et des courses de manière générale cette journée, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Déjà nous on est locaux alors voilà et la discipline du cross, je ne dis pas que c'est ma discipline préférée parce que voilà après on met des étiquettes d'entraîneur de cross et je n'aime pas voilà, maintenant c'est des chevaux qu'on voit vieillir, on les voit d'année en année et moi c'est ce que j'aime en fin de compte c'est fabriquer un cheval et le voir courir, je n'aime pas les chevaux éphémères en fin de compte et c'est vrai que l'enjouloir, on est sur notre terre, Butterfly j'en ai fait un spécialiste du Lyon, ce n'est pas un champion mais on a choisi l'option d'en faire un spécialiste du Lyon, le choix après de recourir c'est compliqué parce qu'après ça laisse des traces et voilà et c'est pour ça qu'on ne recourt pas après et voilà. Et ouvrons un petit peu la boîte aux souvenirs puisque cette épreuve vous en présentez chaque année mais vous cherchez toujours à la gagner parce qu'il y a eu plusieurs bons axes ici mais la petite question voilà est-ce que ça peut être jeudi cette première victoire ? Je ne sais pas après ma plus grande frustration c'était Kiwi-Di Manoir quand elle a été battu nez. 2007 le Krakatoa ? Oui avec le Krakatoa et c'est vrai que d'année en année on essaye d'en trouver un en fin de compte. Bon après lui Butterfly ça va faire la quatrième édition qui court voilà mais c'est dur de les fabriquer même à cheval de crosse attention c'est pas c'est c'est pas simple. C'est pas simple mais en tout cas grâce à vous et puis grâce à Butterfly du Mou on risque de vivre une course très haletante ce jeudi 18 mai sur l'héporum du Lyon d'Angers pour la 19ème édition du français en joueurs challenge on compte sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada